Bonjour, bienvenue à ma présentation Joues à la crypto ! Je m'appelle Ange Albertini et je suis l'auteur d'un site qui s'appelle Corkami où il est question de reverse engineering et de documentation visuelle. Alors, la crypto, pour beaucoup de monde, c'est compliqué, y compris pour moi. D'ailleurs, voici ma réaction habituelle. Mais, ça ne m'empêche pas de jouer avec. Jouons donc un peu avec de la crypto, le format des images png et le format trocrypt. Alors, un petit rappel, on dit chiffrer, pas crypter. Mais, d'un autre côté, on vous comprendra très bien si vous dites qu'un anglicisme décrypte le cipher. L'important, je pense, c'est de comprendre les deux et après, c'est à vous de voir si vous êtes plutôt Bernard ou plutôt Jean-Claude. On va commencer tout doucement avec l'algorithme AES qui est un algorithme de chiffrement par bloc et qui prend en entrée un bloc de 16 octets une clé de 16 octets dans le cas d'AES 128 dorénavant, on dira AES pour parler d'AES 128 et en sortie, on obtient un bloc de 16 octets. Donc, si on prend quelques exemples par exemple, un vacant block a block of text et une clé mysecretkey12345 on obtient quelque chose qui commence par BF11. Si on modifie un tout petit peu la clé on obtient quelque chose qui commence par 674F et si on modifie un tout petit peu le bloc d'entrée on obtient quelque chose encore une fois complètement différent qui commence par 77EE. Donc, on remarque que le moindre changement de clé ou de bloc donne un résultat complètement différent. On ne peut pas contrôler la sortie car les différences sont imprévisibles. Alors, comme le résultat du chiffrement a l'air incompréhensible ça n'aurait pas beaucoup de sens si on n'avait pas une opération inverse. Donc, on pouvait chiffrer notre bloc ou bloc of text avec notre clé et on peut faire l'opération inverse de déchiffrement. Et si on modifie un tout petit peu la clé pour le déchiffrement on obtient un résultat complètement différent. Donc, avec la clé de chiffrement on peut retrouver le texte source et sans la clé de chiffrement on ne peut rien faire avec le bloc chiffré. Un point très important c'est que enclaire et chiffré ne sont que des appellations et de même chiffrement et déchiffrement ne sont que des fonctions inverses. Il n'y en a pas une qui comprend l'anglais et l'autre qui sait écrire de l'anglais par exemple. Donc, aussi bien on avait notre bloc of text que l'on pouvait chiffrer et obtenir un résultat compréhensible mais on peut très bien aussi déchiffrer même s'il est en clair déjà. Ça ne semble pas très logique de déchiffrer quelque chose en clair mais en fait ça marche très très bien. Et l'opération inverse le chiffrement nous redonne notre bloc d'origine. Donc, on peut déchiffrer du texte en clair et après chiffrement on retrouve le texte original. on peut donc contrôler le résultat d'un chiffrement dans certaines conditions. Donc, on va récapituler. L'AES chiffre un bloc on ne contrôle pas le résultat après chiffrement le bloc chiffre peut être restauré avec la clé de chiffrement originale. Chiffrer et déchiffrer ne sont que des opérations inverses. On peut déchiffrer du texte en clair et on le retrouve après chiffrement. On ne peut pas contrôler à la fois l'entrée et la sortie l'une ou l'autre mais pas les deux. Donc, voilà pour notre première partie sur la crypto. A présent, on va passer à autre chose. On va regarder le format des images PNG mais comme dirait Bernard ça se prononce PNG. On va prendre un exemple concret une image que vous avez peut-être déjà vue. Et un concept important pour les formats de fichiers moderne c'est qu'ils se découpent en pièces en anglais chunk un peu comme un bœuf. En fait, le fichier est structuré en pièces de taille variable. Ces pièces ont plus ou moins d'importance. Vous pouvez penser les abats ou les côtelettes et donc ces chunks sont soit critiques soit auxiliaires. Tous les chunks ont la même structure. Cette structure est indépendante du contenu et de son interprétation. Le but c'est qu'on puisse stocker des informations propriétaires donc un logiciel puisse stocker des chunks à lui tout en garantissant une compatibilité minimale entre tous les logiciels gérant ce format. Donc on va le voir notre bœuf est identifié par une signature et ensuite est composé de trois morceaux de trois chunks en tête, données et fins. Mais bon on va regarder ça en vrai avec un outil pour boucher informatique bien nommé qui s'appelle HWAR une bibliothèque en Python. Donc voilà ce que ça donne si on regarde notre image Google avec HWAR. on voit une signature et une succession de trois chunks. Alors la signature est obligatoire en position 0 elle est constante et elle permet d'identifier le fichier. Si elle est absente le fichier est considéré comme incorrect et en plus elle-même elle a une tête un peu bizarre elle a été conçue pour détecter les erreurs de transfert les plus classiques. Par exemple si le fichier était transféré comme un fichier texte. donc cette signature constante de 8 octets est imposée en position 0 et ensuite viennent les chunks. Donc on a dit ils ont une structure commune qui est tout d'abord leur taille sur 4 octets un type de chunk de 4 lettres si ce type est en minuscule alors le chunk est auxiliaire si ce type est en majuscule alors il sera critique suivi de ce type on a les données du chunk dont la taille était spécifiée précédemment et enfin une somme de contrôles c'est-à-dire dans ce cas-là le CRC32 à la fois le type et les données à la suite. on peut ajouter des chunks personnalisés pour peu que le type soit en minuscule on peut aussi regarder avec un choix l'interprétation du chunk IHDR donc ImageHeader l'entête de l'image qui contient des informations telles que les dimensions de l'image le nombre de couleurs etc. le chunk suivant c'est le chunk IDAT ImageData qui contient sous forme compressée les valeurs des pixels de l'image et on peut aussi le stocker décompressé et là on voit plein de séquences FFFFFF0 ce qui se traduit par pixel noir complètement transparent enfin vient le chunk IEND donc ImageEnd qui indique la fin de structure du fichier pourriez-vous dire pourquoi on a besoin d'indiquer la fin ça pourrait être juste la fin du fichier elle-même qui détermine la fin du format mais comme ça au moins si on arrive à IEND on sait que le fichier n'est pas tronqué et au contraire détail important si on rajoute des données après le chunk IEND elles sont ignorées car justement on a indiqué que c'était la fin du fichier pour le format PING donc pour récapituler ce qu'on a vu sur le format PING leur structure est faite d'une signature en position 0 et d'une succession de chunks et notamment dans notre exemple en tête données et fin de l'image donc maintenant vous pouvez épater vos amis en leur montrant le logo Google et en leur disant Google je sais comment ça marche bravo donc maintenant pour relier tout ce qu'on a vu jusqu'à présent on a vu qu'un fichier PING valide doit commencer par une signature constante de 8 octets et qu'au contraire le résultat de chiffrement par AES est imprévisible donc si on chiffre un bloc contenant la signature on obtient quelque chose qui n'est pas du tout la signature et donc a priori un fichier PING si on le chiffre avec AES le fichier chiffré qu'on obtient n'est pas du tout valide car il n'a notamment pas de signature valide et encore moins de structure valide donc a priori si on chiffre un PING on n'obtient pas un PING puisque la signature est cassée et la structure aussi et donc comment faire pour chiffrer un PING en une autre image donc par exemple Google en DuckDuckGo comment contrôler entrée et sortie même si ça ne semble pour l'instant pas possible donc on a vu que AES étant un algorithme de chiffrement par bloc AES opère sur un bloc comment l'appliquer à un fichier car si on chiffre chaque bloc du même fichier indépendamment alors chaque bloc identique en entrée donnera le même bloc chiffré en sortie c'est ce qui s'appelle le mode ECB on voit sur cette image que ce n'est pas une méthode de chiffrement très efficace puisqu'on arrive encore à distinguer l'image même si elle est chiffrée donc on a vu que le problème c'est si le chiffrement de chaque bloc d'un même fichier est indépendant alors justement on va faire en sorte que chaque chiffrement de bloc dépendent des autres et notamment on va voir le mode CBC qui se traduit par enchaînement des blocs où chaque chiffrement dépend du chiffrement des blocs précédents c'est un mode de chiffrement considéré comme sûr on va l'utiliser dorénavant donc je ne préciserai plus qu'on utilise le mode CBC et ce mode introduit un paramètre supplémentaire qui s'appelle le vecteur d'initialisation qui est arbitraire et qui est en pratique pour plus de sécurité doit être imprévisible par notamment l'attaquant donc pour utiliser le mode CBC on a besoin d'une clé et d'un vecteur d'initialisation et ensuite on peut chiffrer n'importe quel nombre de blocs et on obtient tous ces blocs là chiffrés alors si on regarde en détail le fonctionnement du mode CBC on voit que notre premier bloc chiffré C1 est le résultat du chiffrement par AES de notre vecteur d'initialisation et un ou exclusif avec le premier bloc en clair P1 donc en notation mathématique C1 est le chiffrement de Vx or P1 si on déchiffre chaque côté de notre égalité on voit que ça s'annule à droite chiffrement et déchiffrement et donc on a que le déchiffrement de C1 est égal au ou exclusif de notre vecteur d'initialisation et de P1 maintenant si on fait un ou exclusif avec P1 de chaque côté on voit que ça s'annule à droite encore et finalement on obtient une égalité de notre vecteur d'initialisation qui est égal au ou exclusif de P1 et du déchiffrement de C1 ça veut dire que notre vecteur d'initialisation dépend directement de P1 et C1 via le déchiffrement par AES or si vous vous souvenez dans notre cas P1 et C1 sont les 16 premiers octets de nos fichiers sur ces cibles et ça veut donc dire qu'une fois qu'on a choisi la clé de déchiffrement si on déchiffre C1 par AES et qu'on fait un ou exclusif avec P1 on obtient le vecteur d'initialisation qui nous permettra de chiffrer P1 en C1 qui nous permettra que le chiffrement du fichier source est comme premier bloc C1 on va voir ça en pratique on a nos fichiers source et cibles qui sont des fichiers PING valides on choisit une clé quelconque IV manipulation et effectivement avec notre formule le vecteur d'initialisation qui est égal ou exclusif de P1 et du déchiffrement de C1 on obtient cette valeur en chiffrant le fichier avec cette clé et ce vecteur d'initialisation on obtient effectivement un fichier chiffré commençant par le bloc C1 que l'on voulait donc finalement on commence par contrôler quelque chose on contrôle le premier bloc chiffré donc on a un fichier qui peut avoir une signature valide et comme la signature fait 8 octets et que le bloc fait 16 il nous reste 8 octets de plus que l'on contrôle pour l'instant on ne contrôle rien d'autre le fichier une fois chiffré n'a pas de structure valide comment contrôler la structure du fichier après chiffrement si on chiffre notre image on obtient un fichier aléatoire si on ajoute du contenu en clair après ce bloc chiffré aléatoire on peut déchiffrer le tout et retrouver notre image source suivie d'un autre bloc aléatoire c'est parce que le chiffrement des blocs ne dépend que des blocs précédents donc si on a rajouté quelque chose après les données de l'image Google comme il n'y a pas de compression lors de chiffrement ou de déchiffrement donc on garde les mêmes alignements alors l'image Google est en fait restée intacte et le fait de rajouter des données après ne perturbe pas le déchiffrement des premiers blocs et si on prend le tout et qu'on chiffre le résultat on obtient le premier bloc aléatoire que l'on avait déjà obtenu en chiffrant l'image Google indépendamment suivi de notre image cible on voit que côté source on a les données de notre image Google et après chiffrement côté cible on a des données de notre image DuckDuckGo donc pour donner à notre fichier une fois chiffré une structure valide il faut qu'il y ait une structure valide après chiffrement et pour ça on va déchiffrer les chunks en clair de la cible les ajouter à la fin du fichier source comme ça une fois chiffré on réobtiendra les chunks en clair de notre fichier cible on doit faire attention à commencer au début du bloc suivant parce que si on modifie l'intérieur du bloc on ne contrôle pas du tout le résultat alors que si on se met dans le bloc suivant alors ça n'influence pas le chiffrement de notre bloc courant et notre fichier d'origine est toujours valide car même si on a rajouté des données il y a le marqueur du chunk E-end qui fera donc que ces données supplémentaires seront ignorées donc maintenant on contrôle l'entrée à laquelle on a rajouté les chunks déchiffrés à l'avance et un peu de la sortie donc la signature 8 octets de plus ensuite vient le chiffrement qu'on ne contrôle pas et après les chunks de l'image cible donc comment faire pour contrôler les données chiffrées on ne peut pas alors on fera 100 et on va juste demander au format de les ignorer donc j'ai déjà mentionné que le système de chunks permettait justement d'ajouter des données propriétaires donc par exemple si on prend notre image google on peut rajouter un chunk standard de commentaires dont le type est texte donc la première lettre est minuscule donc c'est un chunk non critique la position du chunk n'importe pas donc on peut mettre une deuxième ou troisième position on peut même créer un chunk entièrement propriétaire avec un type farfelu style bing tout en minuscule pour être sûr ensuite un point important le chunk image header l'entête doit en théorie être le premier chunk en pratique ça ne gêne aucun visualisateur d'image pink seule la librairie HWAR semble être gênée par ça donc en théorie le chunk d'entête doit être en première position mais en pratique il n'en est rien on peut mettre un chunk farfelu avant pour récapituler ce qui est important pour ajouter un chunk auxiliaire le type doit être en minuscule ou du moins la première lettre mais pour plus de sécurité toutes les lettres ça marchera très bien et ensuite l'ordre des chunks est sans grande importance puisque en pratique on peut mettre dès le début et évidemment après image end c'est ignoré donc on peut rajouter n'importe quelle donnée dans un chunk supplémentaire sans trop de contraintes et l'idée c'est justement de créer un chunk auxiliaire pour couvrir les données chiffrées comme ça elles seront ignorées dans le fichier une fois chiffré et le fichier ça-ci sera valide car les données qu'on ne contrôle pas seront couvertes par un chunk auxiliaire donc pour récapituler on contrôle après chiffrement le premier bloc qui nous permet de donner au fichier chiffré une signature de 8 octets les 8 octets de plus seront suffisants pour déclarer un chunk 4 octets pour la taille 4 octets pour le type et ensuite les données de la cible qui elles étaient déchiffrées à l'avance donc effectivement le fichier après chiffrement va être valide on a baptisé ça en description l'idée c'est à partir de deux fichiers source et cible on crée un fichier R résultat et R affiche le fichier source initialement et après chiffrement par A, E, C, B, C R affiche le fichier C donc le fichier R est fait de S suivi des chunks de C pré-déchiffrés et le fichier R une fois chiffré devient encore une signature ping un chunk de notre fabrication qui couvre les chunks de S chiffrés et les chunks de C qui sont maintenant en clair car on vient de les chiffrer et ils étaient pré-déchiffrés pour y voir en clair on va maintenant faire un exemple étape par étape donc nos données initiales on définit la clé inscription key et on a notre fichier source l'image Google et notre fichier cible l'image DuckDuckGo alors d'abord les vérifications préliminaires S et C sont des fichiers ping et le format ping tolère les données ajoutées en fin de fichier et tolère l'ajout de chunks de stockage même dès le début juste après la signature S tient dans un seul chunk de C puisque la taille d'un chunk de ping est sur 4 octets si S était trop gros il ne tiendrait pas dedans mais bon dans ce cas là 4 octets c'est amplement suffisant et notre algorithme AES128 a une taille de bloc de 16 octets ce qui est suffisant pour déclarer un chunk de stockage après avoir généré la signature on va déterminer on va déterminer le premier bloc chiffré de R R dans son état initial aura le même premier bloc que S une fois chiffré R commence par une signature ping de 8 octets et un chunk de stockage ce chunk doit englober tous les chunks de S S fait 14 022 octets donc 14 016 octets de chunk et ce sera encodé sur la forme 003600 et donc on va donner à notre chunk de stockage un type en minuscule qui sert à ignorer par exemple RMLL donc le premier bloc de R une fois chiffré C1 est la signature 36 C0 RMLL on a donc notre bloc P1 qui vient de S on a déterminé notre bloc C1 comme la clé est déterminée on peut donc déchiffrer C1 faire un OU exclusif avec P1 et on obtient ainsi le vecteur d'initialisation qui chiffrera P1 en C1 donc on a déterminé notre vecteur d'initialisation on a à présent tous nos paramètres pour notre chiffrement ou déchiffrement on bourre du padding S aux 16 octets supérieurs on le chiffre en AES CBC avec nos paramètres et effectivement après chiffrement S débutera par une signature et un chunk RMLL couvrant le reste de S un chunk ça finit par un CRC32 donc on le calcule à partir des informations chiffrées on le rajoute après le CRC32 on rajoute tous les chunks en clair de C et on déchiffre le tout après bourrage on obtient donc notre fichier résultat qui à l'état initial est composé d'une signature ping des chunks de S du bourrage et des chunks de C pré-déchiffrés notre fichier résultat une fois chiffré contient une signature un chunk de stockage RMLL qui contient les chunks de S chiffrés le CRC32 suivi des chunks de C qui maintenant sont en clair et de bourrage un rappel c'est que ceci n'est pas du tout unique au format ping ou à l'algorithme AES en généralisant il faut simplement que le format source tolère des données ajoutées le format cible puisse contenir une signature et une déclaration de chunk dans le premier bloc chiffré donc ça dépend du format cible et de l'algorithme de chiffrement et que le fichier source tient dans un seul chunk donc qu'il ne soit pas trop gros donc on peut également utiliser d'autres algorithmes en chiffrant ou en déchiffrant dans les deux sens ou même combiner plusieurs formats à la fois donc avoir un fichier qui se chiffrerait en ping avec une certaine clé et vecteur d'initialisation et un autre fichier ping ou alors un fichier pdf etc par exemple le magazine POC GTFO ce qui se traduit par prouve-le ou fullcan le numéro 3 est un pdf qui se chiffre en un ping et cerise sur le gâteau le fichier connaît son propre vecteur d'initialisation pour le chiffrement alors que pourtant ce vecteur dépend lui-même du contenu donc de ce qui est dans le fichier si vous voulez plus de détails sur en description de manière générale mais en anglais vous pouvez regarder une vidéo que j'avais déjà faite un petit peu plus technique et maintenant passons à autre chose jouons avec TrueCrypt alors l'outil TrueCrypt crée et utilise un volume de stockage virtuel qui est chiffré et tout ceci est transparent pour le système le volume est inutilisable sans le mot de passe si on regarde des entêtes de format de fichier standard on voit qu'ils contiennent des chaînes lisibles des espaces alors que si on regarde les entêtes de plusieurs fichiers TrueCrypt on voit qu'ils ont l'air complètement aléatoires un contenu aléatoire en fait le format TrueCrypt est fait pour ne pas être identifié sauf si vous avez le mot de passe donc il a une apparence entièrement aléatoire depuis les premiers octets comme ça vous pouvez nier que c'est un volume TrueCrypt vous pourrez toujours dire je ne sais pas ce que c'est que ce fichier 100% aléatoire il y a un entête mais il est chiffré voici un exemple d'entête TrueCrypt avant et après déchiffrement mais une question qu'on peut se poser c'est combien avez-vous de fichiers 100% aléatoires sur votre disque dur la plupart des fichiers sont faits pour être identifiés alors justement ça peut poser des problèmes une méthode de détection de volumes TrueCrypt potentielle c'est qu'ils n'ont aucun entête de fichier connu qu'ils ont une grosse taille en général leur taille est un multiple de 512 et le contenu est aléatoire dès le premier octet donc une très haute entropie si le chiffrement d'un volume TrueCrypt dépendait juste du mot de passe il serait vulnérable aux attaques par table rainbow donc pour éviter ça le fichier le fichier débute par 64 octets de sel c'est à dire 64 octets aléatoires qui combinés au mot de passe sera utilisé pour déchiffrer l'entête rendra impossible tout pré-calcul et donc les rainbow tables seront complètement inefficaces la structure d'un volume TrueCrypt c'est d'abord le sel qui est donc aléatoire a priori plus de sécurité ce sel sert à déchiffrer l'entête ce sel est suivi donc de l'entête qui lui est chiffré par le sel et le mot de passe et cette entête contient lui-même les clés pour déchiffrer le contenu du volume et c'est le contenu du volume qui une fois déchiffré par les clés contenues dans l'entête va effectivement créer le volume virtuel et le contenu du volume n'est chiffré qu'avec les clés contenues dans l'entête donc si on modifie le sel il suffit de rechiffrer l'entête pas besoin de toucher au contenu du volume puisque les clés de volume n'ont pas changé donc ce que je vous propose c'est d'intégrer un volume TrueCrypt dans un autre fichier c'est plus discret déjà ça évitera toutes les conditions qui permettent de détecter un volume potentiel et en plus les deux formats restent valides le format du fichier haute reste valide et le volume TrueCrypt est utilisable la stratégie c'est de modifier le fichier haute pour laisser de l'espace au début on va créer un chunk inutile de la taille du volume ensuite on va copier l'entête et le contenu du volume l'entête en clair n'est pas modifiée donc le contenu du volume non plus et pour juste faire correspondre l'entête avec le nouveau sel le nouveau début du fichier on déchiffre l'entête du volume avec le sel initial le sel précédent du volume et on rechiffre l'entête avec le sel du début du fichier haute donc voilà ce que ça donne on a notre volume TrueCrypt et une image pour former Ping on va rajouter un chunk cette fois pas besoin de le mettre en première position donc on va le mettre après l'entête pour laisser de l'espace pour recevoir le volume TrueCrypt on copie le volume TrueCrypt dans l'espace créé ensuite on déchiffre l'entête avec le sel du volume original et on rechiffre l'entête avec le sel de l'hôte donc au niveau TrueCrypt on a effectivement 64 octets qui correspondent à notre signature notre entête Ping et notre début de chunk qui vont servir de sel on vient de rechiffrer l'entête avec ce sel donc l'entête est valide et l'entête une fois déchiffrée n'a pas changé donc le contenu du volume est déchiffré correctement donc c'est un fichier TrueCrypt valide et de même au format Ping on a bien une signature et un entête et ensuite une déclaration de chunk ce chunk contiendra le volume et après à la fin du chunk on a les chunks originaux de l'image le fichier est aussi valide au format Ping c'est un polyglot TrueCryptPing où on peut faire effectivement des exemples de volume TrueCrypt dans des fichiers standards et ces fichiers sont toujours utilisables tels qu'ils l'étaient à l'origine soit PNG PDF comme vous le voyez donc notamment le numéro 4 sorti récemment du magazine puis aussi GTFO est un polyglot PDF TrueCrypt donc en conclusion sur ces petites expériences binaires et cryptographiques on peut insérer des données externes dans un fichier binaire standard pas juste le Ping mais beaucoup d'autres formats c'est quelque chose de fréquent et ces informations peuvent contenir un autre fichier standard après chiffrement ou déchiffrement comme on l'a vu pour inscription ou par exemple un volume TrueCrypt deuxième conclusion sur la méthodologie pas besoin de se comprendre avec la crypto mieux vaut y aller pas à pas donc se renseigner demander à un expert pour éviter les erreurs parce que c'est pas du tout facile à déboguer et quelque chose d'important chiffrer ne rime pas forcément avec aléatoire tous les exemples sont disponibles sur mon site pour cette présentation je voudrais faire un grand remerciement à Philippe et Jean-Philippe et à beaucoup d'autres qui m'ont aidé et soutenu vous pouvez me contacter sur Twitter ou sur mon site Korkami en bonus juste comme une petite blague vous pouvez imaginer que le logo Google étant téléchargé des millions de fois serait optimisé au maximum et j'ai été très surpris de voir que avec un outil Advanced Ping qui utilise un algorithme l'algorithme ZopFly qui est fait par des gens de chez Google on arrive à réduire la taille du fichier sans perte de données alors je ne comprends pas pourquoi on peut réduire le logo de Google avec leur propre algorithme mais maintenant vous pouvez prétendre que vous pouvez faire mieux que Google voilà merci pour votre attention en haut à vous pouvez la taille du fichier la taille du fichier et dans le fichier en haut la taille du fichier et dans le fichier Sous-titrage FR ?